Le président du Botswana a mis un terme à la domination occidentale en Afrique. Et quoi de neuf ? La récente décision du Botswana de prendre le contrôle de son industrie du diamant marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Un continent souvent exploité pour ses richesses naturelles, mais qui en profite rarement. Mais comment Boko Haram a-t-il fait cela ? Dans une économie mondiale historiquement désavantagée par rapport aux nations africaines, la décision du Botswana est plus qu'une simple stratégie financière. C'est l'emblème d'un continent en plein essor, revendiquant sa place légitime en tant qu'acteur autonome et souverain. Cet acte de prise de contrôle de ses ressources est à la fois une déclaration d'autonomisation de l'Afrique et un appel urgent à toutes les nations africaines pour qu'elles acceptent leur pouvoir inhérent. Pendant des générations, les ressources de l'Afrique ont été extraites, expédiées et vendues, alimentant des économies loin de ses côtes. Alors que les diamants, le pétrole, l'or et d'autres ressources naturelles ont apporté une immense richesse à d'autres nations, ils ont souvent laissé les communautés africaines appauvries et dépendantes. Aujourd'hui, la décision courageuse du Botswana marque un tournant. Elle représente un réveil, une renaissance pour les nations africaines prêtes à se débarrasser des vestiges du colonialisme et de l'exploitation. Les diamants du Botswana ne sont plus seulement des minéraux à extraire. Ils sont les symboles d'un continent qui reconquiert son avenir. Selon un proverbe africain, l'enfant qui n'est pas accueilli au village le brûlera pour sentir sa chaleur. Les nations africaines n'attendent plus que des forces extérieures reconnaissent leur valeur, elles la déclarent elles-mêmes. En s'accrochant à ces ressources, le Botswana prend fermement position, non seulement pour lui-même, mais pour tous les pays africains qui ont longtemps été relégués à la périphérie de la création de richesses mondiales. Cette décision ne concerne pas seulement les diamants. Il s'agit de la souveraineté africaine, de l'autodétermination et du courage de réécrire le récit. Les ressources de l'Afrique ont alimenté les industries du monde entier, mais l'Afrique elle-même est restée dépendante. Aujourd'hui, la décision du Botswana est un appel à l'action pour que les nations africaines contrôlent leurs richesses, rejettent l'exploitation et construisent un avenir fondé sur la fierté et la propriété. La décision du Botswana a suscité un regain d'énergie, signe que l'Afrique est prête à reprendre possession non seulement de ses ressources, mais aussi de son destin. C'est une lueur d'espoir pour un continent tout entier qui a trop longtemps attendu pour récolter les fruits de son travail. Alors, pourquoi le regard sur les diamants a-t-il changé ? Les diamants du Botswana sont bien plus que de simples pierres précieuses. Ce sont les joyaux de l'Afrique, symboles de la richesse et du potentiel inexploité du continent. Le Botswana a une histoire unique et inspirante dans l'industrie du diamant, s'étant transformé de l'une des nations les plus pauvres du monde en un géant du diamant, grâce à ses riches réserves minérales. Mais le voyage des diamants du Botswana est aussi le voyage du travail, de l'ingéniosité et de la résilience de l'Afrique. Depuis la découverte des premiers diamants dans les années 1960, le Botswana s'est forgé une réputation de nation stable et tournée vers l'avenir, qui gère ses ressources avec sagesse. Le gouvernement a noué des partenariats qui lui ont permis de prospérer en tant que l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Cependant, cette richesse était souvent concentrée entre les mains de sociétés étrangères, avec des bénéfices limités, qui ne profitaient qu'aux communautés les plus touchées par l'exploitation minière. Pendant trop longtemps, les diamants du Botswana ont brillé sur la scène internationale alors que leurs valeurs échappaient à ceux-là même qui les extrayaient. Pourtant, les diamants du Botswana font partie d'une histoire plus vaste, une histoire africaine. Ces pierres ont été témoins des efforts inlassables des mineurs, des ingénieurs et des travailleurs locaux africains qui ont travaillé dur pour les extraire de la terre. La décision du Botswana de prendre le contrôle de son industrie du diamant rend hommage à des générations de travailleurs qui n'ont pas été reconnus et sous-payés. Cette loi récupère le récit et rappelle au monde que ces diamants appartiennent à l'Afrique et que leur richesse doit bénéficier aux Africains. Le Botswana est désormais prêt à transformer sa richesse en diamant en un héritage qui élèvera son peuple et renforcera ses communautés. En exploitant le pouvoir de ces diamants, le Botswana crée un précédent que d'autres nations africaines pourront suivre. Cela témoigne de ce que les nations africaines peuvent accomplir lorsqu'elles privilégient le contrôle local et les avantages communautaires au profit étranger. Les diamants du Botswana ne sont plus seulement des pierres, ils sont des symboles de la fierté africaine, de la richesse et du potentiel d'un avenir meilleur et autodéterminé. Mais pourquoi cette idée n'est-elle venue qu'à l'esprit de Boko ? Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo, et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. Le président du Maboko est plus qu'une personnalité politique. C'est un leader visionnaire, inspirant un continent qui a longtemps subi les ombres de l'influence étrangère. Sa position sur l'industrie du diamant du Botswana témoigne de son engagement envers son peuple et de sa vision d'une Afrique autosuffisante. Sous sa direction, la décision du Botswana de reprendre le contrôle de ses diamants envoie un message fort. L'Afrique ne sera plus mise à l'écart des décisions concernant ses ressources. La décision de Boko n'est pas seulement une question d'affaires, c'est une question de fierté, de résilience et de respect de soi. Pendant trop longtemps, les ressources de l'Afrique ont été contrôlées par des multinationales et des puissances étrangères, souvent sans tenir compte des besoins locaux. En affirmant le droit du Botswana à ses diamants, Boko remet en cause les structures qui exploitent l'Afrique depuis des générations. Cette décision est un appel à l'adhésion des autres dirigeants africains pour qu'ils suivent son exemple et exigent un traitement équitable pour leur peuple. Selon la vision de Boko, les diamants du Botswana ne quitteront plus le pays uniquement pour enrichir les économies étrangères. Au contraire, ils serviront de base au développement du Botswana. Ce changement vise à retrouver la dignité, à montrer que les nations africaines peuvent et doivent gérer leur richesse. Boko est convaincu que l'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains et il s'est engagé à construire un Botswana où les profits de ses ressources reviennent aux communautés qui les rendent possibles. Comme l'a dit Boko, nos ressources sont notre héritage et elles appartiennent à nos enfants et petits-enfants. Nous sommes là pour assurer cet avenir. Sa vision rappelle que la force de l'Afrique ne réside pas seulement dans ses richesses naturelles, mais aussi dans le leadership et la résilience de son peuple. La décision de Boko témoigne de sa conviction que l'avenir de l'Afrique sera écrit par les Africains, pour les Africains. La question est maintenant de savoir quel impact cela aura sur le Botswana. L'industrie du diamant du Botswana a le potentiel de transformer le pays et l'augmentation des profits issus des ventes de diamants signifie un impact réel et durable sur sa population. En canalisant ces fonds vers des infrastructures essentielles, le Botswana peut jeter les bases d'un héritage d'autonomisation et de prospérité qui façonnera les générations futures. La richesse en diamants du pays est désormais prête à financer non seulement les industries, mais aussi le tissu social lui-même, depuis les soins de santé et l'éducation jusqu'à la création d'emplois et le développement social. Imaginez un Botswana où les hôpitaux, les écoles et les routes seraient financés par la richesse en diamants du pays. Cette vision représente un changement monumental de la dépendance à l'autosuffisance, alors que le Botswana transforme ses profits en diamants en amélioration tangible pour sa population. L'accès aux soins de santé, à une éducation de qualité et à des infrastructures fiables ne sont plus des rêves lointains mais des objectifs réalisables que l'industrie du diamant du Botswana peut aider à concrétiser. Cette transformation va au-delà du simple gain financier. Il s'agit de créer des opportunités pour la prochaine génération de citoyens du Botswana. Grâce au financement de l'éducation par les diamants, la jeunesse du Botswana aura accès à de meilleures ressources, à des enseignants qualifiés et à des programmes qui les prépareront à toute une gamme de carrières. En investissant dans la santé et l'éducation, le Botswana assure non seulement une vie meilleure à sa population, mais veille également à ce que sa richesse soit utilisée pour élever la communauté dans son ensemble. La décision du Botswana de garder le contrôle de ces diamants montre que lorsque la richesse est gérée localement, elle peut créer un changement durable et significatif. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie économique. C'est une déclaration puissante sur le rôle des richesses contrôlées par les Africains dans la construction de l'avenir du continent. Les diamants du Botswana sont en train de devenir un héritage d'opportunités et de résilience, un rappel que les ressources de l'Afrique appartiennent à son peuple et peuvent être utilisées pour construire un avenir meilleur. Pendant que nous observons cette affaire seule, essayons de comprendre son importance à la frontière. L'affirmation du contrôle du Botswana sur son industrie du diamant n'est pas un cas isolé. Elle fait partie d'une vague plus large et inarrêtable de nations africaines qui s'élèvent pour revendiquer la propriété de leurs ressources et de leur destin. Sur tout le continent, les pays africains prennent conscience du pouvoir de l'autosuffisance et comprennent que l'action collective et l'unité peuvent amplifier leur voie sur la scène mondiale. Le mouvement pour la propriété des ressources africaines est un changement de mentalité transformateur, où la richesse de l'Afrique ne sert plus les intérêts étrangers mais revient aux mains des Africains. Pendant des années, les abondantes ressources naturelles de l'Afrique ont été extraites et contrôlées par des entités étrangères, générant des milliards de dollars de revenus qui profitaient rarement aux populations dont les terres et le travail ont rendu cela possible. Cependant, des dirigeants comme le président du Maboko du Botswana et ses pairs dans des pays comme le Ghana, la Namibie et la République démocratique du Congo réécrivent ce récit. Ils comprennent que lorsque les nations africaines s'unissent pour contrôler et protéger leurs ressources, elles peuvent se libérer des cycles d'exploitation et de dépendance économique. Ce mouvement ne concerne pas seulement l'économie, il s'agit de respect de soi, de dignité et d'affirmation du droit de l'Afrique à déterminer son avenir. Les pays africains sont de plus en plus conscients qu'en s'unissant, ils peuvent négocier des conditions équitables avec les sociétés internationales, garantissant que la richesse générée par leurs terres profite à leurs citoyens. Ce nouveau chapitre de l'histoire africaine témoigne de la force de l'unité, où les pays ne se font plus concurrence mais collaborent pour parvenir à une prospérité mutuelle. Prenons l'exemple du Ghana, qui a pris des mesures importantes pour protéger son industrie du cacao de l'exploitation des marchés étrangers. Le gouvernement ghanéen a imposé des mesures pour garantir que les producteurs de cacao reçoivent des salaires équitables, permettant au profit de circuler dans les économies locales plutôt que de sortir du pays. De même, la Namibie a fait des progrès pour contrôler ses ressources en uranium, exigeant que les entreprises étrangères opérant dans le pays se conforment aux lois locales et investissent dans les communautés. Ces actions s'inscrivent dans une tendance plus large, où les nations africaines disent non à l'exploitation et oui à la souveraineté et à la fierté. Le mouvement pour la propriété des ressources est un cri de ralliement qui résonne à travers le continent, rappelant aux nations africaines que leur force réside dans le nombre. Les dirigeants comme les citoyens se rendent compte du potentiel de l'Afrique pour redéfinir sa place dans le monde grâce à une action collective. Il ne s'agit pas seulement de pays individuels qui prennent le contrôle, mais d'un front uni, d'une vision partagée d'une Afrique qui ne dépend plus de l'approbation ou de l'aide de puissances étrangères. Le message est clair. L'Afrique n'est pas un continent riche en ressources qui attend d'être exploité. C'est une terre de nations puissantes et indépendantes, prêtes à façonner leur destin. Lorsque les pays africains collaborent pour protéger et gérer leurs ressources, ils deviennent une force redoutable sur la scène mondiale. Ce mouvement ne vise pas seulement à prendre le contrôle des actifs. Il s'agit de prendre le contrôle du récit de l'Afrique. Il s'agit du pouvoir de l'unité africaine, où les pays apprennent les uns des autres. Les pays africains doivent se soutenir mutuellement et rester forts face aux pressions mondiales. Alors que de plus en plus de pays rejoignent ce mouvement de propriété des ressources, l'Afrique prouve qu'elle peut et va réussir à ses conditions. Si l'Afrique entière y parvient, quel impact cela aura-t-il dans les années à venir ? Le contraste entre la propriété étrangère et africaine des ressources est frappant, et la décision du Botswana de prendre le contrôle de ces diamants met en évidence les avantages de l'autonomie. Pendant des siècles, les richesses de l'Afrique ont été siphonnées par des sociétés étrangères et des puissances coloniales, laissant au continent un héritage de dégradation environnementale, de dépendance économique et de communauté souvent dans une situation pire qu'avant. Lorsque les sociétés étrangères tiennent les rênes, elles privilégient le profit au détriment des personnes, ce qui conduit à l'exploitation et à l'épuisement des ressources sans tenir compte de l'impact sur les communautés locales. La propriété étrangère a créé des cycles dans lesquels les nations africaines restent dépendantes de l'aide et du financement extérieur, perpétuant un système où une véritable indépendance économique est presque impossible à atteindre. Par exemple, les sociétés minières étrangères détiennent depuis longtemps des licences d'extraction de ressources précieuses comme l'or, les diamants et le pétrole, souvent à des conditions qui n'offrent que peu d'avantages financiers aux pays africains. Ces arrangements ont historiquement laissé les populations locales appauvries, car les profits sont exportés alors que les économies locales ne connaissent que peu de progrès. En revanche, la propriété africaine des ressources apporte directement la richesse aux populations. Lorsque le Botswana a pris le contrôle de ces diamants, il a conservé les revenus à l'intérieur de ces frontières, garantissant que les profits seraient investis dans l'éducation, la santé et les infrastructures qui profiteraient à tous les citoyens. Les industries contrôlées localement créent des emplois, assurent la stabilité économique et permettent au gouvernement de privilégier des pratiques durables qui prennent en compte le bien-être de l'environnement et des communautés locales. La propriété africaine favorise l'autonomie, un élément essentiel de l'indépendance économique. Lorsque les nations africaines contrôlent leurs ressources, elles sont libres de prendre des décisions qui reflètent les valeurs et les besoins de leur population. L'autonomie signifie que les économies africaines ne sont plus vulnérables aux caprices des marchés mondiaux ou ne dépendent plus de la bonne volonté des investisseurs étrangers. Au lieu de cela, les nations africaines ont la liberté de créer et de maintenir la richesse à leurs conditions. Prenons, par exemple, l'exemple de l'industrie pétrolière du Nigeria. Pendant des décennies, les sociétés multinationales ont dominé la production pétrolière du Nigeria, les revenus bénéficiant aux actionnaires des entreprises à l'étranger. Ces dernières années, le Nigeria a pris des mesures pour accroître la participation locale dans son industrie pétrolière, créant ainsi des opportunités pour les entreprises nigériennes et réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des entreprises étrangères. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large dans lequel les pays africains réaffirment le contrôle de leurs industries et privilégient la participation et la participation locale. La décision du Botswana de gérer ses ressources en diamant de manière indépendante est un puissant exemple de la façon dont la propriété africaine peut transformer les industries et donner du pouvoir aux communautés. En devenant autonome, les pays africains peuvent investir à long terme dans leur population, leur environnement et leur économie, créant ainsi un modèle de croissance durable et résilie aux pressions extérieures. La propriété africaine des ressources ne se résume pas à une question de profit, elle vise à créer un avenir dans lequel la richesse de l'Afrique profitera à sa population, à son environnement et à ses progrès vers une véritable indépendance. Avec l'exemple du Botswana comme exemple, l'avenir de l'Afrique est riche en potentiel. Imaginez une Afrique où la propriété des ressources est la norme, et non l'exception. Un continent qui contrôle ses richesses, fixe ses conditions et négocie avec le monde sur un pied d'égalité. Le mouvement pour la propriété des ressources africaines remodèle la place de l'Afrique dans l'économie mondiale, la positionnant comme une puissance potentielle, un leader du développement durable et un modèle de force culturelle. Les industries dirigées par l'Afrique ont le pouvoir d'influencer les marchés mondiaux et, à mesure que de plus en plus de pays suivront l'exemple du Botswana, le paysage économique de l'Afrique se transformera. Lorsque les pays africains ont les rênes du pouvoir, ils peuvent donner la priorité aux pratiques éthiques, à la préservation de l'environnement et aux bénéfices pour la communauté, créant ainsi des industries à la fois rentables et socialement responsables. Ce modèle contraste fortement avec les pratiques des entreprises étrangères, qui ont souvent privilégié les profits à court terme au détriment des populations et de la planète. La décision du Botswana de contrôler ses richesses en diamants a des implications qui vont bien au-delà de ses frontières. À mesure que les industries africaines se développeront sous la direction des Africains, les partenariats mondiaux prendront un nouveau caractère, défini par le respect mutuel et l'égalité. Ne dépendant plus de l'aide étrangère ni de contrats abusifs, les pays africains seront en mesure de négocier en position de force, de façonner des partenariats qui profitent aux deux parties et favorisent une collaboration à long terme. La vision d'une Afrique indépendante et autonome est à portée de main, et l'exemple du Botswana offre un modèle. Les pays africains ont les ressources, le talent et la détermination nécessaires pour créer des industries au service de leur population et de leur communauté. En s'engageant sur cette voie, l'Afrique peut devenir un leader mondial dans des secteurs allant de l'agriculture durable aux énergies renouvelables, en utilisant ces ressources pour créer un avenir prospère et résilie. En récupérant leurs richesses, le Botswana et d'autres pays africains ouvrent la voie à une Afrique qui se positionne à égalité sur la scène internationale. Cet avenir n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité croissante, un témoignage de la force et de la vision des dirigeants et des citoyens africains. Lorsque les pays africains conservent leurs ressources, ils assurent non seulement leur indépendance économique, mais ils s'approprient également leur histoire, montrant au monde que le temps de l'Afrique est venu. Donc, pour résumer, le cheminement du Botswana vers l'indépendance diamantaire est plus qu'une décision commerciale. C'est un symbole du réveil de l'Afrique. Pendant trop longtemps, les richesses du continent ont été contrôlées par d'autres et ses habitants ont été marginalisés dans nos décisions concernant leurs ressources. Mais aujourd'hui, alors que le Botswana prend le contrôle de ces diamants, il envoie un message au monde, les richesses de l'Afrique appartiennent à son peuple et son avenir sera écrit de ses propres mains. Ce mouvement va au-delà du gain économique. Il s'agit d'identité, de fierté et de reconnaissance du potentiel illimité de l'Afrique. Lorsque des pays africains comme le Botswana récupèrent leurs ressources, ils récupèrent leurs récits, rejettent l'exploitation qui a défini le passé et embrassent une vision de souveraineté et d'autonomisation. Un proverbe africain dit, « Le soleil brillera sur ceux qui se tiendront devant lui, brillera sur ceux qui s'agenouilleront sous eux ». L'Afrique se lève, se tient debout et reprend sa place dans le monde. L'histoire du Botswana est un appel à l'action, un rappel à toutes les nations africaines du pouvoir qu'elles ont en elle. C'est le moment pour l'Afrique de briller, non pas comme un continent défini par ses luttes, mais comme un continent défini par sa force, son unité et son potentiel illimité. L'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains. Que la décision du Botswana inspire une nouvelle génération à être fière de son héritage, à prendre le contrôle de ses richesses et à construire un avenir où l'Afrique dirigera avec dignité, fierté et un engagement indéfectible envers son peuple. Pensez-vous que ce changement affaiblira l'Occident ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Vont-ils essayer de faire en sorte que le Botswana continue à exploiter les mines ? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la gloire des Noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.